Aucune prise en charge, pour vous dire même, hier on a quitté Abidjan, on est arrivé à Yamouskrou ici, on était au dehors, à la gare là-bas, jusqu'à 23h, personne s'appelle à l'ambassade, on ne répond pas, je ne connais personne ici et plus. Je réponds au nom de Barry Mamadou Kadialiou, je suis le coordinateur du collectif des jeunes pour l'unité et le progrès. C'est nous qui avons décidé de faire la marche qu'on a créée à Abidjan, à pied. L'objectif qu'on recherche d'abord c'est de montrer jusqu'où les Guinéens sont prêts pour aller supporter le Sidi National. Si aujourd'hui les supporters sont capables de marcher 1637 kilomètres d'un pays à un autre, c'est jamais vu pour une compétition. Donc les joueurs aussi doivent se dépasser sur le terrain pour nous envoyer la coupe, c'est notre seul objectif. C'est un message que nous voulons lancer aux joueurs du Sidi National, c'est de leur dire, ça fait longtemps qu'ils sont en train de décevoir la Guinée. Imaginez à chaque fois qu'on part à la Cannes, c'est à la carte des finales qu'on se limite. Donc on s'est dit aujourd'hui qu'on va leur pousser encore de plus, parce que dans un match de football c'est 11h qu'ils jouent sur le terrain, mais le deuxième homme ce sont les supporters. Et si les supporters sont capables de se sacrifier 1637 kilomètres et aussi ils sont capables de gagner un match. Le jour de l'heure arrivée, même on était à l'aéroport, j'ai parlé avec tous les joueurs, à commencer par l'entraîneur. Alors chacun d'eux est venu m'a serré la main et puis j'ai répété le même discours. La difficulté était énorme. La première difficulté d'abord c'est le manque d'accompagnement de l'État guénéen. Parce qu'avant de bouger on a écrit au ministère de l'administration du territoire pour avoir l'autorisation de faire la marche. Il n'y a pas eu de réponse, j'ai été jusqu'au bureau du ministre Mori Kondé. Là c'est son garde-corps qui m'a fait sortir en me disant qu'il était vraiment occupé. Donc on a écrit au ministère de la Jeunesse, là encore il n'y a pas eu de réponse. On a fait le déplacement, on a écrit au ministre à la Fédération guénéenne de football, là encore pas de réponse. Donc on s'est dit nous ce qu'on peut faire c'est démarcher pour l'équipe nationale. On a fait la marche. Arriver même à la frontière, on a eu beaucoup de difficultés. Parce que les Ivoiriens nous ont demandé vraiment des documents qui attestent que l'État guénéen est au courant de ce qu'on est en train de faire. On s'est expliqué, on s'est dit vraiment il n'y a aucun document avec nous. Ils nous ont dit alors vous ne pouvez pas marcher dans notre territoire. Donc on était obligé, ils nous ont dit soit on retourne du côté guénéen, on attend la réponse des autorités, ou bien on s'embarque dans la voiture pour continuer. Donc on était obligé de monter dans la voiture, de la frontière jusqu'à Danané ça fait quelque chose de 40 kilomètres. On avait mal au cœur parce que l'objectif qu'on s'est fixé c'est de faire le trajet en pied. Mais là on ne pouvait pas, on était obligé, on est monté dans la voiture, on était vraiment découragé. Arrivés à Danané, on a fait escale sur le consul, il nous a bien reçu, mais il a quitté. Ainsi de suite, de là-bas maintenant on a continué la marche. Nous sommes venus jusqu'à Sangouné le premier jour, on nous a reçu, ainsi de suite. Deuxièmement, la deuxième difficulté ce sont les difficultés physiques. Parce qu'imaginais on était au nombre de 7 au départ, mais à l'arrivée on est 3. Les gens étaient complètement épuisés, donc certains étaient malades. Donc ils ne pouvaient plus continuer. Nous aussi on s'est dit on ne va pas prendre de risques. Surtout on n'a pas aussi l'autorisation des autorités. Donc si quelqu'un a des problèmes ici, c'est nous les organisateurs qui allaient être dans les difficultés. Donc on les a embarqués sur l'entrée. Arrivés à Farana, toute l'équipe était malade. Il ne restait que 3 marcheurs, on était tous malades. L'un est allé à l'hôpital, là encore on n'avait pas d'argent. Je pense qu'on avait quelque chose de 100 000 avec nous à Farana. Donc j'ai envoyé le gars à l'hôpital, on a fait les trucs, j'ai acheté le médicament pour l'eau. Là il restait 30 000 avec nous, imaginez 30 000 de Farana à Bidjan. Donc j'ai appelé la dame, madame Amina de la Fondation Orange, elle m'a envoyé 400 000. Ce qu'on a utilisé, on s'est débrouillé avec ça, jusqu'à Guiguedo aussi. Là encore les populations de Guiguedo ont fait quelques cotisations, on a eu quelque chose de 600 000. On a continué ainsi de suite. Aucune prise en charge, pour vous dire même, hier on a quitté Abidjan, on est arrivé à Yamouskro ici. On était au dehors, à la gare là-bas, jusqu'à 23h. Personne s'appelle à l'ambassade, on ne répond pas. Je ne connais personne ici et puis, c'est un jeune, je l'ai demandé s'il peut nous loger. Il a dit qu'il n'a qu'une chambre chez lui, donc si on peut aller se débrouiller là-bas à 5. Lui, avec l'équipe des marcheurs, donc c'est dans les conditions-là, nous avons passé la nuit. Et ce matin, on m'appelle à 5h de venir au niveau de la poste pour les tickets. On arrive là-bas de 6h à 9h, on est arrêté. Il n'y a rien. J'appelle à l'ambassade, on me dit qu'ils ont déplacé des cars d'Abidjan jusqu'ici. Et que nous, on n'est pas dans leur groupe. Donc c'est pourquoi, il y a certains qui me disent que je suis remonté comme ça. Mais imaginez quelqu'un qui fait 1637 km, aucun accompagnement de l'État guinéen, rien du tout. Même l'autorisation, on n'a pas eu. Donc on s'est retrouvé vraiment dans des situations très compliquées. Mais nous, on a tout fait, on est arrivé ici. Même pas les logements, rien du tout. Là encore, on ne sait même pas si on va avoir les tickets pour entrer au stade. Vous pouvez me dire que si vous étiez à ma place, est-ce que vous allez être content dans ça ?